Je pense que ça a donné du Chris de bon contenu. Avez-vous vu le commentaire, man, de la personne qui disait qu'on était malaisant et qu'il y a une chance que Rick parlait parce que sinon, il n'y avait pas de discussion? Oui, j'ai vu ça. On était mal à l'aise. Est-ce que cette personne a écouté le podcast jusqu'à la fin? Parce que sincèrement, si tu écoutes le podcast jusqu'à la fin, tu comprends que Rick Hart aime avoir la parole, aime avoir l'attention. Chris, tellement un beau bonhomme que Chris, il faisait toutes ses stépettes. S'il te plaît, Véro, interrompe-moi pas. Moi, c'est quand je t'ai dit de tenir le micro. C'est fou, c'est là. Hey, man, ça me faisait capoter. Là, ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai fait le montage de ce petit podcast-là. Ça m'a pris trois jours. J'étais sur le bord de virer. Fou, man. On avait trois heures et demie de footage de podcast. J'ai coupé ça en une heure et demie. Il a fallu qu'on coupe en Chris. Il ne dis pas tout ce qu'il disait là-dedans. Puis tout ce que j'ai coupé, c'est jamais nous. Parce que dès qu'on parlait, je le gardais parce que Chris, on ne parlait pas du podcast. On avait de la misère à parler dix secondes. Parce qu'on parlait de placer le micro. Hey, fais juste attention. Il faudrait qu'on l'entende. Je me suis dit, attends, je vais le placer demain. Ça a duré cinq secondes, notre conversation. Puis il était genre, les gars, les gars, les gars. Ici, ici, ici. Mais ça, je pense qu'il y a une amélioration qu'on devrait faire, nous. C'est qu'on reçoit un invité de le briefer un peu, de vraiment parler dans le micro. Lui, man, il est tellement arrivé sur la slide qu'il n'a même pas eu le temps de dire salut que c'était parti, mon gars. Parce que là, tu sais, YLive, on pull des bons views. Merci tout le monde à la maison en passant. Mais ça reste qu'on est des chadronnets de palourdes. On n'a aucune idée de ce qu'on fait encore. Sauf que, par exemple, j'aimais, moi, le vibe un peu de Nelk Boy qu'on commence le podcast, on jase. Puis là, l'invité arrive direct puis il vient t'asseoir sa part. Bien sûr, il a pissé une couple de fois. Il a mangé des sushis. Puis il a eu 15 minutes de délai. Mais ça s'est fait vite quand même. 15 minutes d'un délai? Bien, avant qu'il n'y a eu plus qu'on se tape. Je dis une bonne 3 heures. OK, OK. 15 minutes. Puis toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport aux commentaires, justement, qui disaient que tu avais l'air en tabarnak parce que tu étais en tabarnak? Bien, je n'étais en tabarnak pas après Rick parce que je n'étais bien content de le recevoir. Mais du fait qu'il est arrivé en retard puis que je n'étais pas en tabarnak tant que ça, mais plus genre, go, on fait notre heure puis on s'en va parce que j'avais le goût d'aller à mon souprès. Je n'étais pas en tabarnak. Je n'étais juste impatient de partir. Puis là, je voyais que ça n'aboutissait pas. Ça n'aboutissait pas. Puis là, le beau-frère ou Jay posait des questions parce que moi, je n'ai à peu près pas posé une question. Eh, Big, il partait sur une chère de réponse qui n'avait pas rapport pendant tout à la question. Après, c'est huit pistes. La première séquence, c'est « C'est quoi ton vrai nom? » Il est parti 20 minutes, mon gars. J'aurais pu demander. Puis la route était bonne. Il aurait dit le même speech d'après Moe-Héman. Le même, même, même speech. Il l'avait de près dans sa tête. Mais gros shout-out à Rick. Merci encore d'être passé. On t'aime. Puis à la prochaine fois. C'était spécial en crise comme épisode, mais il a donné un hostie de bon show. Je suis vraiment content qu'on l'ait reçu. C'est le fun d'avoir un personnage. Puis on a appris des affaires sur l'industrie du porno qui est vraiment pas exclusif, mais qu'on entend rarement. Puis lui, il était à cœur ouvert. parce que c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur.